— Je veux bien vous parler de mensonges révolutionnaires, parce que ça, c'est vraiment un que j'ai étudié. Mais ma période d'études habituelles, c'est quand même plutôt avant la Révolution que pendant. Il faut quand même avoir ça en mémoire. Voilà. Alors, le cas de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est un personnage qui est assez connu dans certains milieux, notamment les milieux de l'éducation. Saint-Fargeau, c'est un très joli château, un très très beau bourg, très joli village dans mon coin, en Puisay, dans l'ouest de la Bourgogne. Et ce monsieur est mort à quelques heures de distance du roi. Voilà. Il est mort le 21 janvier 1793. Et concernant sa mort, a priori, il n'y avait pas de mystère. De quoi s'agit-il ? Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau était ce qu'on appelait un grand aristocrate. C'était un monsieur très riche. Il était comte. Et il avait fait une carrière assez brillante en tant que magistrat, magistrat au Parlement de Paris, avant la Révolution française. Et c'est un aristocrate qui, pendant toute la Révolution, a émergé à la gauche de la gauche de la gauche. Il faut le savoir quand même. Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau était un ami de Robespierre. Et quand Saint-Fargeau est mort, Robespierre a dit « Quelle différence y a-t-il entre Le Pelletier et moi que la mort ? » C'est-à-dire que Robespierre se revendiquait une proximité très très forte avec Le Pelletier. Alors pourquoi le disait-il, Le Pelletier ? C'est parce que c'est ce monsieur Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau qui, pendant la Révolution, a décrété qu'à partir de maintenant, nous allons tous nous appeler par notre patronyme et laisser tomber les particules. Enfin, c'était un monsieur qui a voulu, vraiment, qui a accompagné la Révolution et qui a voulu être à la pointe de toutes les innovations susceptibles de faire oublier de quel milieu il était issu. Alors, on raconte de sa jeunesse une anecdote tout à fait savoureuse qui s'était passée pas très longtemps avant la Révolution, c'est-à-dire en novembre 1787. Et alors là, l'anecdote est donnée pour absolument authentique puisque ce monsieur ayant fréquenté des milieux très huppés, il y a énormément de gens qui se sont exprimés sur lui après sa mort. Et cette anecdote est particulièrement savoureuse. On raconte que quand il était jeune, riche et à la mode, il avait à ce moment-là, je crois, 27 ans, oui, c'est ça, il avait 27 ans en 1787. Il a été invité un jour de novembre à venir passer. Alors, novembre, c'était la période des vacances du Parlement. Les juges prenaient leurs vacances au mois de novembre. C'est comme ça, voilà. Ils siègent tout l'été et en novembre, ils faisaient relâche. Donc, le jeune Michel Lepelletier de Saint-Fargeau arrive, retrouvait quelques magistrats dans une propriété appartenant à Héros de Seychelles, qui était lui aussi un monsieur très huppé avant la Révolution. Il a lui aussi viré kazakh. Et Lepelletier arrive le matin et il annonce qu'il vient passer huit jours. Voilà, il vient passer huit jours chez ses amis, à la fois Héros de Seychelles et quelques magistrats. Et parmi ces magistrats, il y a un procureur. Alors, un magistrat et un procureur, ce n'est pas pareil. Procureur, c'est en dessous. Un magistrat, c'est le haut du panier et le procureur, c'est en dessous. Et ce procureur s'appelle Vitry. Quand Saint-Fargeau arrive, il salue tout le monde. Il est gay, il est guillé. Il dit qu'il vient passer huit jours. Il est tout content. Ça se faisait beaucoup dans ce milieu-là. On débarque chez les gens, on reste quelques jours et on honore la compagnie de sa présence. Et quand il va déposer ses affaires, et Héros de Seychelles dit en aparté dès qu'il a disparu, je vous parie qu'il ne restera pas à déjeuner. Oh ! Il dit, je le connais, il ne restera pas à déjeuner, vous allez voir ce qui va se passer. La cloche appelle pour déjeuner. Toute la bonne compagnie se rassemble dans la salle à manger. Et on voit Saint-Fargeau qui fait la tête. Oh, il a l'air très 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 perturbé. Il sort, il se lève de table, il sort, il revient tout à fait renfronnier. Et une demi-heure plus tard, son valet arrive, l'appel, lui apporte un courrier de la plus grande urgence. Il se lève, il lit le courrier, il s'excuse et il s'en va. Une urgence, une affaire de la plus haute importance et il s'en va. Et dès qu'il a tourné le dos, Héros de Seychelles éclate de rire en disant, je le savais. Je savais qu'il n'accepterait jamais de déjeuner à la même table qu'un procureur. Et la citation a été, monsieur le président de Saint-Fargeau ne voulait pas, ne pouvait pas dîner à la même table que Vitry, un simple procureur. C'était pour lui une diminution de dignité. Voilà, alors le grand futur révolutionnaire, deux ans avant la révolution, c'est comme ça qu'il se comporte. Et alors, ça fait rire les gens autour parce que les gens de son milieu, eux, ne considèrent pas qu'il déroge en déjeunant avec un procureur ou peut-être même avec d'autres gens. Mais lui, c'était véritablement sa marque de fabrique et ça faisait bien, ça amusait beaucoup ses amis. Voilà. On a quelques anecdotes sur la façon dont il s'est comporté pendant la révolution qu'il a rejoint pratiquement immédiatement. Il a, dès la nuit du 4 août, renoncé à tous ses privilèges haut et fort. Haut et fort. Le 4 août, quand on a dit on va abolir les privilèges, il a dit moi, 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 j'abolis, j'abolis, j'accepte de renoncer à tous les privilèges indus. Croyez bien, l'abolition des privilèges, je ne peux pas vous en parler en détail ce soir parce que ce n'est vraiment pas mon sujet, cet après-midi. Ce n'est pas mon sujet et je ne voudrais pas dire des bêtises. Mais l'abolition des privilèges a été quand même une énorme arnaque. C'est-à-dire que les gens qui avaient des privilèges auxquels ils ont renoncé immédiatement, c'est ceux qui ne mangeaient pas de pain d'y renoncer. Et tous les bons privilèges susceptibles d'apporter beaucoup d'argent, croyez bien, ils les ont conservés. Et la paysannerie s'est largement fait avoir à ce moment-là. Mais toujours est-il que de dire à ce moment-là, le 4 août, je renonce à mes privilèges, c'était se mettre du bon côté de la Révolution, donc de l'opinion. Parce que l'opinion, c'est quelque chose qui existe, qui commence à exister particulièrement à ce moment-là. Pendant la fête de la Fédération, la fête de la Fédération, c'est 1790. Vous avez les fédérés qui se sont retrouvés, les fédérés c'était la Fédération de la Gare Nationale, qui se sont retrouvés à Paris. Et Michel, le Pelletier de Saint-Fargeau, qui possédait un magnifique hôtel particulier qu'on peut encore voir aujourd'hui à Paris, le Pelletier de Saint-Fargeau, c'était une magnifique demeure, il a reçu les fédérés de Lyon, Lyon qui était son département, il les a reçus, il les a régalés chez lui. Voilà. Alors, deux ans avant, il ne voulait pas manger à la même table qu'un procureur, mais la Révolution a démarré. Et là, il veut bien recevoir toute la Gare Nationale, c'est-à-dire la petite bourgeoisie en armes de ce moment-là. Et il les a régalés pendant deux jours. Quelques années plus tard, on le verra carrément porter le bonnet phrygien, quoi. Il suivra toujours le mouvement comme il faut. Voilà. Il dira, quand on lui demandera, mais enfin, je ne sais pas si on l'a appelé M. le Président ou M. le Comte, enfin, ou M. le Pelletier, ça vous fait quoi cette évolution ? Et il dira, représentons le peuple si nous ne voulons pas qu'il se représente lui-même. On appellera ça un grand démocrate. Je trouve que c'est un élan de sincérité qui est quand même assez intéressant. Si on ne le fait pas à leur place, ils vont le faire. Et ça, Dieu ne plaise. Il n'en était pas question. Voilà. On a le jugement d'un de ses anciens confrères, c'est-à-dire d'un magistrat qui avait siégé avec lui au temps où il était au Parlement, qui disait, Saint-Fargeau se plaça, peu à peu, mais toujours silencieusement, dans la majorité de l'Assemblée, c'est-à-dire au sein du parti qui faisait la révolution. Mais or, cet assentiment, il ne se mêlait de rien et passait presque toutes ses soirées au club, n'ouvrant jamais la bouche sur aucune question politique, uniquement occupé à jouer au billard et y perdant avec sang-froid beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau, on ne connaissait pas ses opinions. Il était toujours de l'opinion du parti qui avait le pouvoir. Il avait un jeune frère qui s'appelait Félix, et qui a fait beaucoup pour faire connaître, une fois que Michel est mort, Félix a fait énormément pour la mémoire de son frère adoré. Et Félix rapporte qu'un des membres de leur famille, qui étaient eux, restés des aristocrates, qui n'avaient pas du tout embrassé la révolution. Alors, Félix était encore plus à gauche que Michel, si c'était possible. Félix, il est resté révolutionnaire et jacobin jusqu'à longtemps après, quoi. C'était vraiment deux acharnés de la gauche de la gauche. Et Félix raconte que leur famille leur avait dit que quand l'armée de Condé viendra mettre les factieux à raison, leurs proches auront la charité... Non, ils le feront pendre, ils les pendront. Et quand l'armée de Condé viendra mettre les factieux à raison et que leurs proches auront la charité de leur tirer les pieds pour que leur mort soit plus prompte. C'est-à-dire que ces deux frères... Alors, Michel Le Pelletier était lui... Michel était lui veuf. Il avait une fille. Ses deux frères avaient toute leur famille ado, rigoureusement. Et les Saint-Fargeau, c'était vraiment... Bon, il n'y avait pas que les Saint-Fargeau. Il y avait Le Pelletier, Le Pelletier des Flores, Le Pelletier de ceci, Le Pelletier de cela. C'était vraiment une grande, grande, grande famille de magistrats. Et ils avaient rigoureusement tout le monde ado pour ces prises de position absolument hors de leur tradition et qu'ils avaient embrassées aussi vite. Voilà. Alors, le procès du roi a commencé le 7 novembre 1792. Je passe directement au procès du roi. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la Révolution. Le procès du roi, la République, la royauté est décrétée, abolie le 21 septembre. Je crois que je ne dis pas de bêtises. 1792, au moment de la victoire... Alors, il parie qu'il faut mettre des guillemets la victoire de Valmy. Donc, la royauté est renversée. Et le procès du roi va commencer le 7 novembre 1792. Le jugement sera prononcé le 3 décembre. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas mettre un mois à faire l'intégralité, et l'entièreté du procès du malheureux Louis XVI. Et il faut savoir qu'au moment, pendant le procès, tout le monde savait que Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau était opposé à la peine de mort. Il a toujours dit qu'il l'était. Comme il était magistrat pendant les premiers temps de la Révolution, il a œuvré à la réformation de la justice, qui était la moindre des choses. Je veux dire, chacun va faire la Révolution dans ce qu'il sait faire le mieux. Lui, il a dirigé une commission qui travaillait à la réforme de la justice, à l'humanisation, dit-on. Je doute beaucoup. Enfin bon, peu importe. Il était dans sa compétence, en rejoignant le comité sur la justice, et il a toujours été opposé à la peine de mort. Tout le monde l'a su. Il le disait. C'était dans l'air du temps. Robespierre aussi était contre la peine de mort. Vous ne saviez pas ça ? Eh bien, il l'était également. Et il faut savoir, concernant le procès du roi, que la constitution de 1791... 1791, c'était un an avant. On avait voté une constitution. Tous ces gens-là étaient d'accord pour la constitution qu'ils étaient censés faire respecter. La constitution avait réaffirmé que la personne du roi était inviolable et sacrée. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas toucher au roi. Donc les mêmes qui votent une constitution qui dit la personne du roi est inviolable et sacrée vont lui faire son procès. Et lui, Michel Le Pelletier, comme juge, il le savait mieux que personne. Il connaissait la loi plutôt plus que ses petits camarades révolutionnaires. La loi disait également, enfin la constitution disait, que la seule chose dont on pouvait priver le roi, c'était la royauté. On ne pouvait pas le condamner à autre chose que de ne plus être roi. Il n'y avait donc aucune assise légale à la mort du roi. La convention, en plus, n'était pas un tribunal. La convention, c'était une assemblée constituante. Donc, ce n'était pas un tribunal. Et aucun tribunal ne peut être à la fois juge et parti. Et c'était pourtant le cas de la convention. C'est-à-dire que la convention est un faux tribunal qui s'est autoproclamé de façon totalement illégale, juge d'un roi qui n'avait absolument pas l'autorisation constitutionnelle de juger. Et Michel Le Pelletier, il a avalé ça. Il a avalisé ça. Alors qu'il était, en principe, mieux placé pour savoir que c'était inadmissible. Le jeudi 17 janvier 1793, on a posé quatre questions sur la culpabilité du roi, sur l'appel, la sentence et l'éventuel sursis. La culpabilité du roi sur sa conspiration contre la liberté publique. Michel Le Pelletier a voté coupable. Le roi aurait conspiré contre la liberté publique. Le roi a fait appel au peuple. Le roi a dit, je demande qu'on demande l'avis au peuple. Ils ont voté non. C'est-à-dire que ces grands démocrates qui n'avaient que le peuple, le peuple, le peuple à la bouche, quand le roi disait, eh bien, demandez au peuple, on dit non. Incidemment, savez-vous ce qu'a répondu Robespierre quand on lui a demandé ? Il a dit le peuple, mais il s'est exprimé le 10 août. C'est-à-dire que pour Robespierre, une émeute organisée depuis les faubourgs qui venait organiser un massacre dans les couloirs des Tuileries et qui arrêtait le roi, c'était le peuple. Le peuple, c'était quand même 20 millions de personnes et pas les 400 présents ce jour-là. Pour Robespierre, le peuple, c'était les 400 qui avaient fait l'émeute. Donc, ce n'était pas la peine de demander aux autres. Vous imaginez les trois thèses d'esprit. Enfin, moi, quand je découvre ça, je tombe complètement dénu, parce que moi, tout le langage révolutionnaire, j'ai gobé ça pendant des années, et puis de longues années, de très très longues années, de très nombreuses années. Mais lui, Michel Le Pelletier, il savait très bien ce qu'il en était. Il était dedans et il a également refusé l'appel au peuple. C'est-à-dire que tous ces grands démocrates ont refusé de donner la parole au peuple pour quelque chose d'aussi grave que la mort ou non du roi. Donc, il a voté, bien sûr, pour la mort, quand on lui a demandé comment il votait pour la sentence. Une fois qu'il avait dit non, il n'y aura pas d'appel, oui, il est coupable, il a voté pour la mort et le roi a demandé un sursis et il a refusé. C'est-à-dire que ce brave monsieur a refusé toute chance au roi de France de se sortir de ce traquenard dans lequel il était tombé par le biais de ce jugement qui, vraiment, qui ne pouvait pas en être un. C'est un déni de justice et il était mieux placé que quiconque pour le savoir. Dimanche 20 janvier. Alors ça, le vote, c'est le 17. Jeudi 17. Dimanche 20. Michel Le Pelletier, soupe chez Février. Février, c'est le nom d'un monsieur, au Palais Royal. Alors qu'est-ce que c'est que le Palais Royal ? À Paris, le Palais Royal, c'est l'ancien palais des ducs d'Orléans, c'est-à-dire cousin du roi, auquel est attenant un grand jardin, un grand jardin, un très joli jardin qu'on peut, avec délice, visiter aujourd'hui. Et ce jardin était entouré, à l'époque, d'habitations relativement éloignées qui permettaient aux gens qui avaient acheté une habitation aux abords du Palais Royal de jouir d'une vue absolument délicieuse. Et le dernier duc d'Orléans avait clôturé le Palais Royal par des grilles et construit des maisons tout autour à la fureur de tous les riverains qui n'ont rien pu faire. En fait, il a rentabilisé son terrain en faisant des habitations de rapport en bas des boutiques. Et le duc d'Orléans, c'est-à-dire le cousin du roi, est devenu, comme on dit, marchand. Alors ça, j'aime autant vous dire que pour un cousin du roi, le roi Louis XVI a dit à son cousin un jour, « Alors, mon cousin, vous voilà devenu marchand, on ne vous verra plus que le dimanche. » C'est-à-dire que ce jardin magnifique qui faisait les délices des Parisiens est devenu un jardin clos avec des habitations de rapport tout en haut et des boutiques en bas. Et je vous parlerai des boutiques tout à l'heure. Le jardin du Palais Royal avait la réputation d'être un des endroits les plus malfamés de Paris, mais c'était au cœur du Paris riche. Ce n'était pas un endroit malfamé de la périphérie. C'était un endroit malfamé dans ce qui est aujourd'hui le premier arrondissement de Paris, c'est-à-dire le milieu. Vous savez que Paris, ça tourne comme un escargot. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Jusqu'à 20, à l'heure actuelle. Et à l'époque, le Palais Royal était déjà absolument au cœur de Paris. Donc, Michel Le Pelletier dînait. Souper, souper, à cet endroit-là, qui était quand même un des endroits les plus malfamés de la capitale. Ce qui se passait dans les jardins du Palais Royal, nous y reviendrons, fait qu'on ne voit pas à quel titre un monsieur aussi huppé que ce Michel Le Pelletier va précisément souper là. Alors, il n'habitait pas très, très loin. Son hôtel particulier n'était pas très loin. Mais il y avait certainement des établissements un peu mieux famés entre le Palais Royal et son domicile. Et il était en train de dîner, de souper, quand un certain monsieur Paris, alors il s'appelait De Paris, D-E-P-A-R-I-S. Et on était arrivé dans cette folie. Dès qu'il y en avait un d'eux, il fallait le retirer. Donc, il s'est fait appeler Paris, qui était un ancien garde du corps du roi qui avait été renvoyé quand le roi avait perdu sa garde rapprochée. Il s'est approché de lui pendant qu'il soupait. Il lui dit, est-ce que vous êtes Michel Le Pelletier ? Oui, vous avez voté la mort du roi. Alors, il a répondu, oui, pour ma conscience. Et hop, le fameux Paris lui a passé un sabre à travers le corps et l'a tué. Voilà. Il n'est pas mort tout de suite. On raconte, on rapporte qu'il a dit, je meurs content, je meurs pour la liberté de mon pays. Bon, il a dû dire maman, sans doute, comme tout le monde. Enfin, je suppose. Enfin, moi, je dirais maman. Vous, je ne sais pas. Mais enfin, bon, il est mort content pour la liberté de son pays. En fait, il est mort dans les bras de Félix. Il a été transporté dans son hôtel particulier. Son frère Félix a été apporté. Félix avait une passion pour son grand frère. C'était vraiment un... On peut dire cet homme, ce Félix Le Pelletier, il était... C'est un homme de passion. Il a été un grand amoureux. Il a eu les plus belles femmes de son temps. Il a disputé les plus belles femmes de la Révolution aux plus grandes crapules de l'époque. Et il avait, entre autres passions, la passion de son frère. Donc, il est mort dans les bras de Félix qui a poussé des hurlements, qui est allé prévenir tout le monde. Mon frère est mort, mon frère est mort. Mais en fait, l'événement de ce moment-là, il est mort à... Alors, on était le 20 janvier. Il est mort à 1h du matin, donc le 21. Et puis, à 10h du matin, c'était un autre personnage, autrement important, qui tombait. C'était le roi Louis XVI. Le roi Louis XVI est mort dans des conditions... Il paraît que la foule était frappée de stupéfaction. Les gens étaient tétanisés d'émotions et de... La foule ne disait rien. Le roi a voulu parler. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Et un roulement de tambour lui a couvert sa voix et on l'a précipité. Il a essayé de résister et la lame est passée. C'est une horreur. Une horreur. Et donc, le roi est mort à 10h du matin. Et que pensez-vous qui s'est passé à la convention ce jour-là ? Tout le monde pousse des hurlements parce que Michel le Pelletier de Saint-Fargeau est mort. On détourne la colère et l'émotion et à la convention tout le monde pousse des hurlements, des hurlements. C'est un attentat à la souveraineté nationale, un crime de lèse-nation, un odieux parricide que vous devez punir de manière prompte et exemplaire. Ce n'est pas le Pelletier qui a été frappé, c'est la souveraineté nationale qui a été violée. Bon. Dès cet instant, on va faire de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau un héros national. Mais une folie, une folie furieuse. On déclenche une espèce de culte de Michel le Pelletier. Alors, il y a eu un événement, il a été enterré le jeudi suivant. Comme c'était en janvier, on peut dire qu'il n'y avait pas de trop grosse chaleur susceptible de corrompre le corps. Ils ont pris sur la place Vendôme, je crois, l'actuelle place Vendôme, ils avaient abattu la statue du roi et sur le socle de la statue, ils avaient organisé un catafalque. Ils avaient sorti Michel le Pelletier, ils l'avaient installé sur une espèce de lit avec des draps. Et le peintre David, Jacques-Louis David, était venu avant la cérémonie et il avait croqué le dessin et c'est de là qu'il a fait un tableau qui a disparu. C'est pour ça qu'on dit le mystère du tableau de David parce que ce tableau qui est un des chefs-d'oeuvre de David a disparu. Voilà. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On sait ce qu'est devenu Michel le Pelletier puisque une fois que le peintre David a quitté les lieux, la cérémonie a pu commencer et la cérémonie de l'enterrement de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est une folie. C'est une folie. Tout le monde est sorti, toute la convention est arrivée, tous les corps constitués avec les petits drapeaux, avec les tambours, avec des sonneries de corps, avec des cuivres, avec des... Tout ce que vous voulez, ça a duré toute la journée. Ils sont partis. Alors, il y avait les mamans et il y avait les enfants. Mais une folie, une folie furieuse. Et ils ont emmené ce grand héros du moment au Panthéon. Il a été panthéonisé. Et alors, il y avait un journaliste qui était un type à la fois... Il s'appelait Louis Prudhomme. C'est à la fois, en matière de révolution française, une source extrêmement précieuse parce qu'il était là tout le temps. Il était partout. Et qui racontait tout en détail. Donc, il avait à la fois un côté pro-révolutionnaire qui a fini par m'agacer parce qu'il dit que, par exemple, le testament du roi est une horreur. Moi, j'ai lu le testament du roi. J'en ai les larmes aux yeux. Donc, je ne peux pas dire que je partage les idées de ce Louis Prudhomme. Mais quand il raconte toutes les exactions des révolutionnaires, alors là, il vous donne des détails. Il est extraordinaire. Et il est non seulement extraordinaire pour ça, mais il ne craignait personne. Et un jour, Danton est venu me narguer. Il a dit « Qu'est-ce que tu racontes, jeune Blanbec ? Tu crois que tu me fais peur ? » Et tout. Et le fait est que Danton est mort comme on sait et que le Prudhomme est mort dans son lit, lui. Mais ça a été vraiment un journaliste courageux qui a acquis... Je vous le recommande. On trouve tout ça sur Internet. Si vous lisez le journal de Louis Prudhomme, vous allez apprendre énormément, énormément de détails sur la vie quotidienne à Paris à ce moment-là. Et lui, il était au Panthéon quand on a panthéonisé le Pelletier de Saint-Fargeau. Et il raconte une anecdote. Tout le monde se grimpait sur une estrade avant que le cercueil entre dans le Panthéon et qu'on ne le voit plus. Et tout le monde faisait des discours. Et c'était des références et aux Grecs, et aux Romains, et aux Latins, et des ceci et des cela avec des grandes envolées. Alors, il mettait le bras au ciel et puis... Et quand Félix a terminé sa harangue pour rendre hommage à son frère, il a fallu le soulever pour qu'il puisse descendre de l'estrade parce qu'il était au bord de s'évanouir. Et Louis Prudhomme était en bas. Il dit « Mais il a les yeux secs, le comédien ! » C'est-à-dire qu'on était dans une espèce d'ambiance où il fallait toujours plus, il fallait toujours plus d'emphase, il fallait toujours plus de cris, il fallait toujours plus d'émotions. Et c'était comme s'ils savaient tous que c'était du cirque. Il y avait quelque chose de... D'ailleurs, je crois que c'est... Non, c'est pas Barère, son nom me reviendra. Tallien a écrit pendant la Révolution, il a écrit à la femme qu'il aimait, « Rion, ma chère Rion, de toutes ces comédiens, on sait très bien ce qu'il en est par derrière. » Rion. Tout ça, c'était du cirque, disait-il. Enfin, du cirque qui a laissé quand même beaucoup de sang. Beaucoup, beaucoup de sang. Donc, il a été panthéonisé à l'Antique et un véritable culte national a été organisé sur son nom. Et un culte national, ça veut dire qu'à Saint-Fargeau, par exemple, on a fait venir les petits-enfants qu'on a déguisés avec des bonnets phrygiens, on a fait un faux cercueil et avec des boudins de paille, on a imaginé le cadavre de Saint-Fargeau et puis on est allé avec des vers de mirliton déclamer des grandes poésies devant l'église, enfin, des trucs complètement crétins. Devant l'église, incidemment, c'était intéressant de voir que ça s'est fait à l'église à Saint-Fargeau parce que dans le même temps à Paris, les Parisiens étaient interdits de se rendre à la messe de minuit. Alors, le roi est mort en janvier, la messe de minuit, c'était un petit mois avant. Quand les Parisiens, à ce moment-là, le roi a été encore vivant, ont voulu y aller le 24 décembre à la messe de minuit, la police les en a empêchés, on a dit vous rentrez chez vous. À quel titre ? C'est comme ça. Et la terreur, c'était en principe un an après. Donc, ça c'était déjà dans les tuyaux. Ça, je l'ai lu dans Louis Prudhomme, il raconte que les gens qui ont voulu aller à la messe de minuit, ont été obligés de rentrer chez eux parce qu'on les a chassés. Alors, qu'est-ce qui a été décidé ? Il a été décidé, bien sûr, à la convention que tout serait fait pour retrouver le coupable et pour le châtier parce que c'était le premier... En fait, le Pelletier de Saint-Fargeau, c'est le premier martyr de la République, on peut dire. Il est mort en même temps que le roi. Donc, la République, elle est légale depuis le 21 septembre et elle est de fête. Il n'y a plus de roi à partir de ce jour-là. Donc, il est vraiment le premier martyr de la République. Et à la convention, tout le monde pousse des hurlements en disant qu'il faut absolument retrouver cet affreux Paris. On sait qu'il s'appelle Paris. Il y a des gens qui l'ont reconnu. Et alors, et là, les autorités vont commencer à faire preuve de beaucoup de fermeté pour le retrouver. Et notamment, il y a un épisode absolument terrible qui est raconté en détail par Prud'homme qui dit que la dernière fois qu'on avait vu Paris, c'était dans les jardins du Palais Royal. Alors, on a bouclé le Palais Royal. Mais le Palais Royal, c'était aussi des habitations. Et jusqu'à 3 heures du matin, au mois de janvier, on a tenu toute la population, hommes, femmes, yéas et enfants, sous surveillance de gens armés dans les jardins du Palais Royal pour vérification d'identité. Ça n'avait jamais existé avant. Vérification d'identité, visite domicilière, vous avez des gens qui rentrent chez vous, aucun agent du roi n'était jamais entré chez aucun particulier sans un mandat en bonne et due forme. Et là, on y va à coups de pieds, à coups de bottes. Et on cherche, on cherche, on cherche. En fait, on terrorise les gens. Mais la terreur, n'oubliez pas, c'est après. Pourtant, c'est là que ça commence. Donc, on fait semblant, on fait mine, 4 jours après, de boucler le quartier pour retrouver un gars où vous imaginez bien qu'il a fini depuis longtemps. Donc, c'est vraiment une démonstration de force, de violence. Et alors, c'est organisé beaucoup par ce qu'on appelle la Commune de Paris. Alors, moi, pendant longtemps, j'ai cru la Commune de Paris. C'était la Commune de 1871. Ben non. Les gens qui connaissent la Révolution savent que la Commune de Paris, la première, c'était le gouvernement révolutionnaire de la ville de Paris. Et c'est vraiment les pires. C'est vraiment des... C'est vraiment des... La mort du petit garçon, enfin, du petit Louis XVII, c'est eux. C'est eux qui géraient ça. C'est vraiment les... Bon. La Commune de Paris, c'est... Tout ce que faisait la Commune de Paris était dénoncé par Prud'homme. Et il raconte qu'à ce moment-là, la Commune de Paris avait décrété que pour pallier au problème d'alimentation, d'approvisionnement de Paris à ce moment-là, ils avaient fait le calcul que si on tuait tous les chiens et les chats, on économiserait tant et tant et tant de nourriture. Et ils ont envisagé, ça, c'est pas fait, mais il était moins une, d'aller tuer tous les chiens et tous les chats de Paris. C'est-à-dire rentrer chez les gens, leur arracher leur animal favori pour les tuer et pour les massacrer devant leurs yeux. Alors, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a des gens qui disent « Mais alors, vous allez faire comment après pour aller tuer toutes les souris et les rats ? » Alors, ça, c'est arrêté comme ça, mais c'était dans les tuyaux et ça ne les aurait pas dérangés de le faire s'ils avaient estimé qu'il n'y aurait pas eu de problème avec les rats et les souris. Donc, c'est comme ça que la chose a été arrêtée. Et Louis Prud'homme dénonce ça au fil de ses pages. C'est très, très intéressant. Donc, une enquête a été lancée et des informations ont circulé. On a dit « Il a été repéré. » Alors, son signalement avait été donné. On le connaissait. Un gars qui s'était distingué comme ayant été garde du corps du roi. On savait à quoi il ressemblait. Il avait des anciens camarades, des anciens collègues qui ont pu lui donner son signalement. Et on a signalé qu'il s'était fait remarquer en Normandie à Forge-les-Eaux où il avait eu une attitude suspecte. Alors, c'était l'époque où dès que quelqu'un ne vous regardait pas comme il fallait, suspect, on en parlait, on allait signaler et tout. Et dans une auberge à Forge-les-Eaux, il s'était fait remarquer comme ayant une attitude suspecte. Donc, les gens qui avaient vu à Forge-les-Eaux qu'il avait une attitude suspecte sont allés chercher le délégué machin qui est allé voir la police, qui est allé voir les gendarmes. Et puis, au petit matin, ils sont allés le tirer du lit. Et le temps qu'ils se saisissent de lui, il avait un pistolet sous son oreiller, il s'est tiré une balle dans la tête, dans la bouche, et il est mort. Voilà. Il est mort. Donc, le dossier est clos. Non, pas encore. Il a fallu l'identifier, quand même. Parce qu'on croyait que... Donc, ont été envoyés de Paris les conventionnels Thalien et Le Gendre. C'est-à-dire qu'on envoie carrément deux députés de la Convention à Forge-les-Eaux. Alors, vous imaginez le temps qui meurt... On allait à cheval, à l'époque. Pas de... Non. Le temps qui meurt, qu'on signale que la Convention décide et que Thalien et Le Gendre arrivent avec un sapeur qui l'avait connu. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu. Le sapeur a dit « Oui, oui, c'est bien. » Alors, il s'était tiré une balle, mais on arrivait quand même à le reconnaître. Il a dit « C'est bien lui. » « C'est bien lui. » Et on a trouvé dans ses papiers une espèce de lettre d'aveu disant « Ne recherchez personne, c'est moi, vive le roi, » un truc comme ça. Voilà. J'ai agi seul. Il avait 29 ans. Et il est mort. Et on l'a donc enterré. Et Thalien et Le Gendre sont arrivés. Le dossier est clos. Fermez le banc. On a retrouvé le coupable. Eh bien, tout est faux depuis le début. Voilà. Maintenant, je vais vous raconter la véritable histoire de la mort de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau. D'abord, il était franc-maçon. D'accord ? Donc, c'est pas par le plus grand des hasards et uniquement par opportunisme qu'il a fait tout ce qu'il a fait. Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau était franc-maçon depuis le début. Et il émergeait à la loge phénix du Grand Orient de France. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa mort ? Qu'est-ce qu'on a raconté ? On a raconté... On a fait venir un commissaire. Le commissaire... Il s'appelait Toublanc, le commissaire... Alors, il y avait 48 commissaires dans Paris. Paris était divisé en 48 districts. Ça, c'était à l'époque de Louis XIV que ça s'était fait. C'était encore valide. Donc, on a fait venir un commissaire qui s'appelait Toublanc et qui, bien sûr, est arrivé... Michel Le Pelletier était encore... Il était encore vivant. Il râlait. On l'avait porté à l'étage du restaurant de février. Le commissaire Toublanc a fait... A interroger tous les témoins. Ils ont dit... C'est de Paris. On le connaît. Il a laissé son arme ici. Il y a des gens qui ont entendu qui disaient que... Etc. Et le commissaire Toublanc, en fait, il avait... Il a fait taire tous les témoins qu'il y avait quelque chose à dire de différent de ce qu'on voulait entendre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une blanchisseuse qui est venue voir le commissaire Toublanc le lendemain du crime et qui dit... Monsieur le commissaire, j'ai des graves révélations à vous faire. Voilà, voilà, voilà. Et le commissaire lui dit... Non, non, c'est bon. Je n'ai pas besoin de vous. J'en sais assez. Il dit comment ? Et puis il y a plusieurs personnes qui se présentent comme ça voir le commissaire en disant... Monsieur le commissaire, j'ai des choses à vous dire. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a des choses circulées, il n'y a rien à voir. Et ces gens n'ont pas voulu se laisser faire, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont allés voir un autre commissaire et ils ont commencé à raconter ce qu'ils savaient. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté ? Ils ont raconté que il y avait sept personnes qui se sont vantées d'avoir organisé la mort de Michel Le Pelletier de Zafarjo et d'avoir fait boire Paris pour que ce soit lui qui s'en charge. Et quand le commissaire Toublanc est arrivé, non, alors c'est... Il a envoyé plusieurs personnes pour interroger Michel Le Pelletier et pendant qu'on portait Michel Le Pelletier de la salle du dessous vers la salle du dessus en attendant les secours, pendant qu'il râlait, il y a quelqu'un qui lui a dit tu te tais ou on t'achève. Et ça, il y a des gens qui l'ont entendu. Et une autre enquête a commencé. Et tous les gens qui ont entendu ce qui s'est passé savent qu'il y a eu un complot pour tuer Michel Le Pelletier. Le Palais Royal était l'endroit le plus malfamé de Paris. Et c'était le lieu de rencontre de tous les conventionnels corrompus de la montagne, c'est-à-dire tous les petits camarades de Robespierre avec la contre-révolution sous-doyer par l'Angleterre, c'est-à-dire par le parti de l'ennemi. Tout ce monde-là se retrouvait au Palais Royal. À quoi jouait l'Angleterre à ce moment-là ? Ce n'était pas à sauver le roi, vous savez, le roi de France. Mais c'était, elle payait les révolutionnaires, notamment des gens comme Hébert, des gens comme Danton et des gens comme... Il y a toute une liste. Elle les payait grassement à exaspérer la population. C'est-à-dire que tous les crimes les plus abominables... Alors, il y a des informations très sérieuses. Je ne suis pas remontée à la source, mais j'ai lu suffisamment de choses très crédibles là-dessus qui disent que ce sont les Anglais, en grande partie, qui ont organisé les massacres de septembre. Donc, organiser le harcèlement de la population, tout ça, c'était payé par l'Angleterre pour détruire quoi ? Pour détruire la France. Vous avez des fous furieux à la tête de la Convention. Vous avez l'Angleterre qui leur envoie de l'argent absolument illimité pour discréditer la représentation nationale et pour déclencher le chaos. On l'a eu, le chaos. Et tous les plus corrompus de la Convention faisaient partie de l'entourage de Robespierre. Alors, il y avait Santerre, celui qui a couvert la voie du roi avec son roulement de tambour. Vous avez Hébert. Alors, c'était qui Hébert ? Hébert, c'était un journaliste. C'était un journaliste. Il avait un journal qui s'appelait le père de Chêne. Et quand Hébert écrivait un article, il commençait par écrire foutre. Parce que pour faire peuple, on écrit foutre. Vous imaginez le respect que ce monsieur avait pour son lectorat. Et comment est-ce qu'il avait un lectorat ? Eh bien, c'est parce que la Convention, l'Assemblée nationale, lui achetait ses journaux et les payait pour les envoyer aux soldats qui étaient au front. Alors, comme ça, moi, je peux aussi faire des best-sellers si on me paye à les envoyer. Ce Hébert était un hystérique, d'une méchanceté absolument achevée. C'est lui qui a accusé la reine d'avoir commis l'inceste avec son petit garçon. C'était vraiment un type absolument abominable. Et il est avéré qu'il était payé par l'Angleterre, par l'ennemi de ce jour. Il y avait qui d'autre ? Il y avait Talien et Legendre, les fameux qui sont allés à Forge-les-Eaux reconnaître le cadavre de Nicolas de Paris. Vous aviez Danton. Il y avait trois tristes personnages qui s'appelaient Merlin, Bazir et Chabot dont on disait, alors là ça circulait déjà à l'époque, d'ailleurs je crois que c'est dans Louis Prud'homme qu'on retrouve ce joli petit poème qui dit « Connaissez-vous rien de plus sot que Merlin, Bazir et Chabot ? Non, je ne connais rien de pire que Merlin, Chabot et Bazir et personne de plus coquin que Chabot, Bazir et Merlin. » Voilà. C'est-à-dire que toute la gauche de la gauche de la convention, Robespierre acceptait et ça, il faut le dire, ils tapaient tous dans la caisse. Ils étaient tous corrompus. ils se vauteraient dans la débauche. Le palais royal c'était quoi ? C'était salle de jeu. C'est-à-dire les tribaux. Fausse monnaie. Fausse monnaie. Ce qui a ruiné la France pendant toute cette période-là ce sont les assignats qui se dévalorisaient à vue d'œil. Ils auraient dû être détruits. Les assignats avaient servi à régler les biens du clergé. Il y a prétendu nationalisation des biens du clergé. Vous savez comment nationaliser les biens du clergé ? On les a privatisés en fait. C'est-à-dire qu'on a raflé tous les biens du clergé. On les a vendus à l'encant à des gens à qui on a dit vous paierez dans 3 ans. Avec de la monnaie de singe. Les assignats étaient d'autant plus dévalorisés qu'à l'intérieur du palais royal il y avait des presses et qu'ils ont fabriqué des faux. Alors c'était des faux monnayeurs. C'était des joueurs. C'était des bordels. Je vous raconte pas. Toute la corruption la pire et c'était également il y avait également des très graves affaires d'abus sur enfants. Tout ça ça se passait au palais royal. Pas au palais royal pardon. Dans les jardins du palais royal. C'est pas la même chose. Le palais royal il est au même endroit mais il n'y a pas de raison de dire de s'imaginer que ça se passait à l'intérieur du palais royal mais vous avez le palais royal là vous avez le jardin autour avec tous ses bâtiments et tous ses bâtiments avec des étages et surtout des entre-sols et des sous-sols où tout se faisait tout s'achetait et tout se vendait et toute la pire corruption avait lieu au jardin du palais royal. La corruption entre qui et qui ? Entre les corrompus de la convention et les contre-révolutionnaires à la solde de l'Angleterre. Ni plus ni moins. Voilà. Et pendant ce temps là alors il se votrait dans la débauche on a on a énormément enfin on a suffisamment énormément je pourrais pas dire mais enfin suffisamment de témoignages crédibles que les fameux révolutionnaires Merlin, Mazir et Chabot et tous les autres se partageaient avec les mêmes maîtresses que les envoyés de la contre-révolution soudoyés par l'ennemi. C'est-à-dire qu'en dehors du palais royal c'était des fêtes c'était des parties fines c'était ils étaient pleins aux as ils faisaient payer sur tout par exemple vous aviez des gens on les obligeait à payer ceci et cela pour avoir des certificats ben ils faisaient payer les certificats puis ils se mettaient l'argent dans la poche et puis ils allaient le dépenser joyeusement c'est une corruption absolument insensée et alors ce qu'il faut savoir pour comprendre la légende de Robespierre c'est qu'il est un des rares à ne pas avoir trempé là-dedans alors ça ne l'exonère pas de tout le reste mais il est de fait qu'il était de ce point de vue rigoureusement incorruptible ni ils se vauteraient dans la débauche avec les bonnes amies de l'ennemi ni ils ne tapaient dans la caisse ça clairement il n'a jamais tapé dans la caisse et je pense que Couton est injuste non plus mais enfin ça les a pour empêcher d'accepter le génocide vendéen mais ça c'est un autre sujet voilà et alors qu'est-ce que c'est que cette fuite à Forge-les-Eaux vous savez ce que c'était Forge-les-Eaux Forge-les-Eaux c'était le point de passage vers l'Angleterre c'est-à-dire que tous les gens qui voulaient s'enfuir vers l'Angleterre ils passaient par Forge-les-Eaux Nicolas de Paris il est passé par Forge-les-Eaux et il est passé en Angleterre il ne s'est jamais suicidé il allait très bien on le retrouvait 20 ans après en pleine forme tout ce qu'on raconte est faux et il le savait bien évidemment je veux dire tout ce cirque fait à la convention autour de Michel Le Pelletier de Saint-Farge-aux il le savait il le savait on connait tous les détails on sait qui savait qui de quoi il y a énormément de gens vous savez dans un événement comme ça comme je vous ai raconté l'histoire de la blanchisseuse qui vient témoigner il n'y a pas qu'une blanchisseuse qui a témoigné il y a des tas de gens qui sont allés voir les uns et les autres en disant attendez moi je sais ça moi je sais ça moi je sais ça alors comment on fait pour mentir en histoire et bien on accumule les preuves puis on les met dans un classeur on ferme le classeur on le met dans un tiroir on attend que ça se passe et ça se passe encore comme ça aujourd'hui donc c'est bel et bien ce qui s'est passé Michel Le Pelletier de Saint-Farge-aux c'était un franc-maçon qui était qui était de la bande toute la bande de Robespierre et alors le mystère non pas du tableau de David parce que je sais vraiment pas où se trouve le tableau mais l'autre mystère concernant Saint-Farge-aux c'est qui c'est qui l'a tué ? qui c'est qui l'a tué ? moi j'ai mon petite idée alors j'en ai parlé j'ai rencontré un jour en marchant dans la rue une dame qui m'arrête elle poussait un landau c'était du côté de l'Assemblée Nationale elle m'arrête elle me dit oh vous êtes Marion Cigo oh vous avez écrit le mystère du tableau de David sur Michel Le Pelletier de Saint-Farge-aux j'ai dit oui c'était mon aïeul haha sympa il m'a dit votre thèse elle tient debout elle tient debout je suis assez d'accord avec vous et j'en ai parlé un jour à Jean Dormesson qui m'a dit oui votre thèse elle tient debout c'est quoi ma thèse c'est une thèse c'est une hypothèse disons qui a été reprise par plusieurs et qui consiste à dire qu'en fait Michel Le Pelletier il était là envoyé par toute sa famille qui lui a dit bon ben fais semblant vas-y et sauve le roi puis une fois qu'il était dedans il n'y avait pas moyen de sauver le roi c'est à dire qu'en fait il aurait joué au grand révolutionnaire pour pouvoir être comme il avait beaucoup d'influence c'était quand même un grand monsieur donc un grand monsieur qui adopte le point de vue de la révolution montante il avait une voix prépondérante et il pouvait faire basculer le procès la mort du roi s'est jouée à relativement peu de voix et s'il avait fait ce pourquoi vraisemblablement il avait été missionné il aurait sauvé la tête du roi mais il était sans doute trop lâche et je pense que c'est peut-être pas de la lâcheté j'en sais rien je pense que pour aller contre à ce moment là il fallait quasiment être héroïque c'est à dire que pour exprimer dans un tribunal aussi hystérique et aussi déchaîné que l'était la convention pour le procédurant il aurait fallu qu'il ait beaucoup plus d'estomac qu'il n'en avait et franchement son exécution ça ressemble vraiment à un règlement de compte c'est à dire que ça s'est fait dans les deux jours qui ont suivi et ça ressemble à t'avais un contrat tu l'as pas honoré quick et je pense que c'est vraiment c'est le plus vraisemblable en tout cas il est de fait qu'il était franc-maçon et les francs-maçons se réclament beaucoup de lui et ce qui est intéressant c'est de voir comment en fait la gauche continue de l'honorer c'est à dire moi je me suis rendu compte quand j'ai commencé à faire cette recherche j'ai fait son nom sur internet et je suis tombée sur quoi ? je suis tombée sur des sites notamment de libres penseurs donc toujours libres penseurs toujours des francs-maçons qui disent Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau je suis tombée sur un type qui dit Louis Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau quel incroyable génie on est rempli d'admiration devant une pareille intelligence des choses de l'enfance et une telle largeur de vue parce que oui j'ai omis de vous dire et c'est le temps de le dire quand il a été transporté chez lui son frère a trouvé replié sur sa poche de poitrine un plan d'éducation et le plan d'éducation de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau est encore une référence c'est à dire que c'est considéré si de Paris au lieu de frapper au ventre avait frappé à la poitrine son plan d'éducation l'aurait sauvé c'est un gros machin replié l'épée aurait ripé sur le plan d'éducation mais il a frappé au ventre et c'est comme ça que Le Pelletier est mort et son frère Félix a pris ce plan d'éducation et il en a parlé il en a parlé à la convention il en a parlé à Robespierre et un jour Robespierre lui dit il le croise dans les couloirs pas dans les couloirs dans les jardins des tuileries et il lui dit montrez moi le plan d'éducation de votre frère je voudrais vraiment le voir et Félix lui dit ben non écoutez citoyen Robespierre moi je veux absolument être celui qui va lire ce rapport à la convention ah mais soyez gentil j'y tiens beaucoup puis Robespierre je crois que quand il disait quelque chose il était quand même assez impressionnant et Félix s'est fait prier supplier je vous le jure je vous le jure je le lis je vous le rends de main je vous le rends de main et Félix a dit bon ben d'accord il a fait confiance à Robespierre et il lui a donné son plan d'éducation et deux jours après il entend les petits crieurs dans les rues qui disent cet après-midi à la convention le citoyen Robespierre présentera le plan d'éducation de feu Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau il s'était fait trahir alors il est allé voir Robespierre en furieux en lui disant citoyen Robespierre vous aviez promis et là Robespierre se confond écoutez c'était tellement beau c'est tellement beau ce plan d'éducation j'ai pas résisté vraiment je suis désolé et il a présenté le plan d'éducation qui a failli être qui a failli être être retenu et devant lequel toute la gauche se pomme et alors moi j'ai lu le plan d'éducation oh j'ai jamais rien vu de pire c'est l'horreur il paraît qu'on appelle ça l'école j'ai été absolument horrifié alors il y a tellement de gens qui trouvent ce plan génial que je me suis demandé si je vivais dans la même planète que ces gens là mais en fait il y a une explication c'est que un plan aussi abominable l'abomination va tenir en disons une page et demie présentée devant 5, 6, 7 pages bien délayées de déclarations d'intentions absolument délirantes devant lesquelles tout le monde va pouvoir se pamer et en général si le truc est important est à la fin bon ben c'est à la fin qu'il faut aller moi je suis historienne je ne suis pas professeur de machin chouette ou de littérature ou pédagogue donc le plan d'éducation m'intéressait à titre historique donc je l'ai totalement épluché j'ai encore eu une discussion récemment au téléphone avec quelqu'un qui me dit comment il n'est pas bien le plan de Michel Le Pelletier mais il est extraordinaire ah bah oui au niveau des intentions c'est formidable le plan d'éducation de Michel Le Pelletier c'est on va donner la même éducation à tous les enfants qui soient riches ou qui soient pauvres c'est bien c'est bien ah c'est pas mal ça peut se faire on est d'accord et alors le truc que j'ai trouvé des libres penseurs c'est on est rempli d'admiration devant une pareille intelligence des choses de l'enfance et une telle largeur de vue et cependant qui songe encore à ce député de la noblesse élu du département de Lyon quand je vais à la bibliothèque d'Ausser à la bibliothèque municipale d'Ausser et quand je sors des trucs sur Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau ça dégringole de partout notamment à l'année du bicentenaire de la révolution comme Le Pelletier de Saint-Fargeau c'était un gars de Lyon et bien on a ressorti des tas de trucs et toute la gauche applaudit 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 Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau c'était un grand c'était bah oui c'était un aristocrate mais c'était quand même un grand bonhomme et c'est vrai que il a été adoré par Robespierre qui a voulu absolument promouvoir son plan d'éducation et et bah vous savez ce que c'est le plan d'éducation ah oui en fait en quoi ça consiste bah on va retirer les enfants aux parents déjà pour commencer ah bah oui attendez ces gens là vous savez bien que comme disait l'autre vous leur rendez les enfants vous éduquez les enfants pendant toute la journée vous leur rendez le soir tout est perdu quoi l'idée c'était d'en faire des bons républicains la façon dont ils voulaient procéder pour faire pour faire l'éducation commune à tout le monde sans que ça coûte à la collectivité parce que le but c'était quand même de faire une éducation qui avant c'était l'église qui assurait l'éducation c'était l'église qui faisait la classe à partir du moment où on a exproprié l'église et qu'on a massacré les curés qui c'est qui va faire l'école hein qui c'est qui va payer l'école et bien je vous le donne en mille le travail des enfants c'est pas bête on va faire travailler les enfants d'abord ça leur apprendra à travailler ce qui est déjà une bonne base d'éducation vous êtes d'accord et puis on va leur apprendre à rendre service par exemple le travail de service la cuisine le ménage le machin tout ça on va leur faire faire et puis on aura un instituteur on aura un instituteur qui c'est qui va payer l'instituteur ? et bien l'après-midi quand ils travailleront à des fabriques comment ça c'est pas grave on va trouver des donneurs d'ordre qui vont apporter du travail dans les écoles alors attendez les gosses ils travaillent à la fabrique on va leur apprendre à casser des cailloux et à travailler au champ on va dégager de l'argent de ce travail cet argent va payer l'instituteur mais un instituteur seulement des répétiteurs non bah non les répétiteurs bah non ça va être les plus grands qui feront les leçons aux plus petits donc les gosses depuis le matin jusqu'au soir ils sont censés à l'origine apprendre à lire à écrire et raconter ils bossent ils priment à un régime mais abominable mais je sais pas si Hitler y avait pensé tout seul je pense qu'il a dû copier là il a dû copier là c'est une horreur à un régime de famine parce que c'est ça le gosse attendez alors ce qu'il disait il disait mes enfants à moi je veux bien alors il avait une fille qui était trop grande mais les enfants des aristocrates seront dans le même puce pas grave quand ils retourneront après dans leur famille c'est plus facile de s'habituer en venant de la dure vers le plus doux et puis ceux qui sont élevés à la dure chez leurs parents bon ils passeront de dure à dure donc ça posera pas de problème donc il était d'accord pour qu'on leur fasse un régime absolument abominable alors de la viande ça sert à rien du vin vous n'y pensez pas donc on va leur faire et il disait en 1787 à Paris il y a eu une grosse 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 disette il y a eu vraiment une presque famine à Paris et il y avait un curé qui avait réussi par un mélange de différentes céréales à faire une bouillie qui tenait au coeur 24 heures et qui pouvait faire tenir en debout des gens qui sinon seraient tombés ça s'appelle un régime de famine et bien on va donner ça aux enfants toute la journée vous imaginez alors les plus petits ne travailleront pas donc leur nourriture sera payée par les plus grands mais c'est une horreur vous ne pouvez pas vous imaginer ça et cerise sur le gâteau le dimanche le dimanche exercice militaire vous ne voudrez pas qu'ils aillent s'amuser bande de feignants et la gestion de l'école la gestion de l'école serait assurée par les parents qui ne pourraient pas s'y soustraire c'est à dire que les parents viendraient à tour de rôle s'occuper alors les enfants seraient habillés par quoi ? leur mère pourrait aisément leur la femme à la maison a l'accès à faire de fabriquer des vêtements pour les enfants donc on va faire faire les vêtements et les uniformes par les ménagères et les pères de famille viendront assurer la bonne gestion de l'établissement à tour de rôle vous savez comment ça s'appelle de réquisitionner les gens pour qu'ils viennent faire un travail pour lequel ils ne seront pas payés ? la corvée ça s'appelle la corvée alors c'était un très trop vilain nom pour qu'on reprenne le mot on n'a pas pris le mot mais on a pris la chose c'est à dire la streinte à du travail non salarié non salarié pour pouvoir faire tourner les écoles l'idée étant bien sûr de séparer les enfants des parents alors on ne leur arrachait pas on ne leur arrachait pas enfin bon à partir du moment où on disait que plus les enfants passeraient de temps à l'école moins ils en passeraient avec leurs parents et que c'était le but donc bon le projet n'a pas été repris il n'a pas été appliqué mais je vous garantis que vous vous baladez sur des sites de l'éducation nationale tout le monde en sens le système tout le monde en sens le système bon à l'époque il ne s'agissait pas de leur imposer la théorie du genre mais on aurait voulu l'imposer à l'école le dispositif était prêt il n'y avait plus qu'à il n'y avait plus qu'à voilà donc c'est cette c'est cette horreur qui a été considérée comme la la grande oeuvre de Michel le Pelletier de Saint-Fargeau il avait également travaillé à une réforme de la justice donc je vous avais dit il était contre la peine de mort sauf 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 quoi sauf quand la personne considérée peut apporter du trouble etc enfin attendez la peine de mort sauf alors d'une part pas sauf et d'autre part du trouble à l'ordre public attendez c'est complètement subjectif ça c'est absolument odieux bon ce monsieur j'ai pas le début du commencement de la moindre estime pour lui il a été encensé il y avait son portrait partout il y avait des bustes partout il y avait un culte il y a un jour un type que Robespierre était en train de repérer comme ayant tapé dans la caisse et Robespierre était sévère je comprends qu'il y ait des gens qui lui voient un culte moi je peux pas le voir pour tout un tas de raisons qui sont probablement les mêmes que les vôtres mais il y a des gens qui admirent Robespierre pour la rigueur qu'il a su imposer dans ce qui était ses convictions et un jour le grand tableau de David avait été accroché à la convention et un jour Robespierre qui était en train d'interroger un type qui vraisemblablement avait quelque chose à se reprocher le type je sais plus qui s'était circulé il a regardé le portrait de Le Pelletier et il a dit parais Le Pelletier et il est sorti d'une grande tirade pour expliquer que étant donné que Robespierre il dit c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon arrête maintenant raconte nous ce que tu as fait et il s'est pas laissé faire c'est à dire que Le Pelletier servait à tout et à n'importe quoi quand on voulait quand on voulait pas répondre on appelait au man de Le Pelletier quand on voulait faire quoi au caisse on en appelait à Michel Le Pelletier qui était vraiment un type enfin bon je suis désolé pour les gens de Saint-Fargeau qui sont les descendants de ce triste cire mais pour moi c'était d'abord un traître à sa famille un traître à sa cause un traître à son pays et puis un type qui est vraiment pour lequel j'ai pas réussi à développer la moindre sympathie son frère Félix avait un côté plus sympathique c'est à dire que il était totalement certainement dans l'erreur sur énormément de choses mais il était rigoureusement sincère et Félix n'a pas hérité de son frère il s'est pas enrichi pendant la révolution et il est mort avec le même capital qu'il avait avant c'est à dire pas grand chose il a réussi alors à quoi a servi pour la famille de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau tout cet engagement qu'il a eu en faveur de la révolution et bien c'est que lui il a pas été exproprié il a sauvé son château il a sauvé ses terres et à l'heure actuelle et bien enfin pas à l'heure actuelle puisque Jean Dormesson a vendu la propriété à un monsieur au demeurant fort sympathique il s'appelle Michel Guyot qui est un de mes voisins qui a racheté ce château qui était absolument impossible à entretenir avec l'argent d'un ménage ou d'un particulier donc il est de fait que Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau par cette attitude a au moins sauvé son patrimoine mais bon ça a été bon pour qui ? ça a été bon pour lui pour son patrimoine pour sa fille sa fille Suzanne qui a hérité de l'intégralité et Félix n'a pas touché un sou de l'affaire donc voilà la révolution ça a été beaucoup 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 des corrompus mais des corrompus de manière abominable et Félix Le Pelletier n'en a pas été et Robespierre voilà je vous le dis il n'en a pas été non plus il n'a pas touché un sou alors quand je vous dis que Michel Le Pelletier a en fait surtout sauvé son domaine je vais vous dire une lettre qu'il a écrite au début de la révolution à son intendant sur place il a dit ayez soin de me faire aimer et désirer de la classe nombreuse c'est à dire des ouvriers en leur faisant sentir que ma présence les fera travailler et gagner de l'argent pas bête des marchands parce que très riche comme je suis je ferai beaucoup de consommation pour le pays des pauvres en leur donnant pour mes blés des préférences au marché ayez bien soin de répéter souvent dans le pays ma conduite à l'Assemblée Nationale j'y ai toujours défendu le peuple et c'est moi qui ai fait le premier l'abandon des privilèges pécuniaires et dès les derniers mois de 1790 au profit des anciens taillables que j'y suis honoré et considéré comme ayant toujours été du bon parti vous parlerez de ça sans affectation ne point chasser ni laisser chasser les gardes et lécher laisser chasser ailleurs qui voudra voilà un monsieur très habile est-ce qu'on peut lui faire un crime d'avoir sauvé son patrimoine non il a quand même laissé la tête voilà il a été écrit sur le fameux tableau qui a disparu je vote la mort du tyran Louis XVI était le tyran c'est un des multiples mensonges de cette horreur je ne vois pas entre quelle heure et quelle heure et quel jour Louis XVI a pu se comporter comme un tyran enfin je cherche encore en fait le roi a été renversé par un coup d'état qu'est-ce que c'est que la convocation des états généraux c'est le roi qui veut entendre les doléances de son peuple on lui envoie une série de gens qui disent le peuple c'est nous et nous on veut une constitution c'était pas marqué dans les cahiers de doléances que les gens voulaient une constitution c'était pas marqué ils sont pas venus pour ça et comme dit mon ami Étienne Chouard quand le peuple veut qu'une constitution il organise une constituante et puis c'est lui qui va l'écrire c'est pas ça qui s'est passé parce qu'il y a la version de l'histoire telle qu'elle est présentée aux jeunes des lycées et puis il y a la vraie histoire celle qu'on fait à la faculté j'ai entendu quand même à la fac que le roi refusait la représentation nationale mais la représentation nationale elle était pas la représentation nationale les gens qui sont venus aux états enfin les délégués des états généraux qui sont venus rencontrer le roi sont venus lui porter les doléances du peuple et les doléances du peuple n'ont pas dit qu'ils voulaient une monarchie constitutionnelle et qu'ils ne voulaient plus de l'absolutisme en réel ça c'était pas marqué dedans donc en fait ce qui s'est passé c'est que le fameux tyran a été remboursé par un coup d'état c'est comme ça que ça s'appelle voilà le procès du roi s'est fait dans un climat de peur et de terreur généralisée je crois savoir que le propre cousin du roi c'est à dire le duc d'Orléans lui ne voulait pas voter la mort du roi et il a été obligé on est venu le chercher on est venu le chercher on est dit maintenant tu vas aller voter il est parti entre quatre types deux devant deux derrière qui lui ont fait certainement ça pour lui expliquer qu'est-ce qu'il allait se passer s'il ne voulait pas donc le vote n'était absolument pas libre et il est de toute évidence je peux me tromper mais je ne pense pas qu'on comptait sur Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau pour sauver la couronne et que voilà voilà comment ça c'est voilà comment il ne l'a pas fait donc en fait c'était un libéral un adepte des un adepte des théories physiocratiques c'était un c'était un c'était un c'était un libéral c'était un homme des lumières comme on dit voilà et il n'a pas il n'a pas survécu à sa vie l'ennie toute l'histoire qu'on raconte sur Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau et de la mort du roi c'est un tissu de mensonge je vous ai extrait cela on pourrait en parler pendant des heures et je vous assure que quand j'ai commencé cette recherche je ne m'attendais pas du tout à trouver ça mon éditeur m'avait demandé de faire un travail sur la disparition du tableau sur le mystère de la disparition du tableau et j'ai dit je vais faire également un travail sur le mystère de la mort de Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau et alors ces mensonges continuent de circuler je veux dire le culte à Michel Le Pelletier de Saint-Fargeau il continue j'ai eu pas mal de discussions sur la toile parce que j'ai déjà fait un article sur ce plan d'éducation et il y a des gens très très sincères qui me disaient mais enfin Marion je ne comprends pas pourquoi vous dites ça regardez il y a ça il y a ça il y a ça c'est à dire que les gens ressortaient du plan de Michel Le Pelletier toutes les déclarations d'intention qui étaient magnifiques et ils n'allaient pas voir à la fin ce qui se passait oh incidemment j'ai oublié de vous dire concernant son plan d'éducation les enfants une fois qu'ils avaient travaillé nourri les autres fait le ménage et fait les répétitions et fait de l'entraînement militaire ils prenaient en charge prendre en charge intégralement tous les vieux de la commune c'est à dire que la maison de retraite serait organisée dans les locaux de l'école pris en charge par les mêmes élèves et au même régime alimentaire bravo la révolution voilà donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur Michel Le Pelletier j'espère que ça vous a un petit peu intéressé et si vous voulez qu'on en parle ou qu'on parle d'autres sujets connexes je suis à votre disposition voilà applaudissements et applaudissements Sous-titrage ST' 501